Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance des mois de janvier et février pour le domaine sentimental. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez très très bien. On va se pencher sur vous, c'est à votre tour les balances. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale, donc prends ce qui résonne pour toi de façon particulière et qui t'aide à comprendre ta situation actuelle pour pouvoir avancer. Ceci étant dit, on va regarder donc les énergies dominantes pour certains d'entre vous. Bon, alors on oscille entre la désillusion et des restes d'espoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, c'est comme si en fait tu étais en train de vivre ou comme si tu avais vécu quelque chose avec quelqu'un, quelque chose qui t'a tenu à cœur, quelque chose qui te tient encore à cœur. Mais là, tu te poses beaucoup beaucoup de questions. Tu te demandes si cette personne ne t'a pas raconté des mensonges pour obtenir ce qu'il ou elle voulait. Tu te demandes ce que tu as fait pour ne pas voir potentiellement ce que tu perçois aujourd'hui comme des voyants rouges en fait dans cette relation. Donc en fait, tu es sur une ambivalence entre la désillusion, la déception et « mais peut-être qu'il faut que je garde espoir, c'est peut-être une mauvaise passe ». Donc, tu écartes-les entre les deux. Il y a le cœur et la raison, il y a le mental, il y a l'intuition et là, on essaye d'attirer ton attention sur la nécessité justement d'écouter ton intuition. Qu'est-ce qu'elle te dit en fait ? Qu'est-ce qu'elle te dit au plus profond de toi ? Pourquoi est-ce que tu es en alerte de cette façon ? Pourquoi est-ce que tu te poses autant de questions ? Est-ce que ces questions ramènent vraiment en fait à la personne qui occupe ton cœur, qui occupe tes pensées encore actuellement ? Parce que pour moi, il y a eu pour beaucoup d'entre vous en fait, soit il y a un passage à vide là en ce moment, soit il y a eu une rupture en fait et tu as encore le regard tourné vers le passé, ok ? Mais pour ceux qui sont encore avec la personne de leur cœur, il y a comme un passage à vide, un ralentissement, comme un manque de dialogue, un manque d'échange, voire même un manque d'envie en fait d'échange. Toi ou ton autre n'a plus, ou en tout cas donnes l'impression de ne plus avoir envie d'échanger, de partager, de donner en fait, de se tourner, de se livrer, de s'ouvrir en fait. Et ça provoque une situation quand même assez douloureuse et on essaye de prendre sur soi. Donc en fait là, je te ressens dans la volonté en fait de te montrer fort, résistant, vaillant, courageux, mais au fond de toi, la blessure elle est là en fait, la désillusion elle est là et ça tourne, ça tourne les questions, les questions tourbillonnent comme ça dans ton esprit et tu te demandes justement quelle décision est-ce que tu dois prendre, quel positionnement est-ce que tu dois adopter sur cette situation pour pouvoir justement décider de la suite en fait, de la suite de ton parcours. Est-ce que tu dois continuer à espérer avec cette personne ? Est-ce que tu dois continuer à te dire que bon ben finalement, il vaut mieux que tu continues sur ton chemin ? On est sur une indécision. Donc sur janvier, février, on reste comme ça sur ces questionnements qui tournent. Alors on n'est pas non plus sur quelque chose d'incessant et d'extrêmement douloureux. Sauf que en fait là, on est en train de te dire attention parce que tu es peut-être en train de perdre de vue les points les plus importants de ton relationnel en premier lieu avec toi-même et par effet miroir et interconnexion avec ton autre en fait. Tu vois ? J'ai l'impression qu'en fait là, il y a un vrai détachement en face de toi. Tu as l'impression que cette personne est vraiment détachée comme si il ou elle prenait la situation à la légère. Encore une fois, même si tu es encore avec cette personne, tu as cette impression qu'en fait, vous n'êtes un couple que sur le papier. C'est une impression en fait. Je ressens l'un de vous qui a cette impression-là dans le cœur en fait, dans l'esprit. Donc tu manques d'équilibre, tu manques de stabilité, tu manques de constance. On est aussi sur des sautes d'humeur. Sur janvier, février, on est sur des sautes d'humeur, sur une grosse fatigue émotionnelle parce que les énergies sont très intenses depuis plusieurs mois. Et donc tu as tendance, tu risques de tomber un petit peu dans le défaitisme, dans le fatalisme, dans le découragement. Attention. En fait là, c'est un changement que tu abordes, c'est un changement qu'on confronte à ta vie, sur ton parcours, pour te faire comprendre que effectivement, tu as peut-être mis cette personne un petit peu trop au centre de tes attentions, un petit peu trop au centre de ta vie et que peut-être que les autres domaines de ta vie, dans lesquels tu es acteur, actrice, principal, sont restés un peu comme ça en pause, en stand-by. Et là, c'est comme si on te disait mais tout est censé fonctionner à peu près à la même vitesse ou en tout cas, tout est censé rester en mouvement à une vitesse différente, c'est selon, mais tout est censé rester en mouvement dans ta vie en fait. Donc là, c'est comme si on te disait bon, ok, là aujourd'hui, ça ralentit sur ton parcours amoureux, ça ne veut pas dire que c'est terminé, ça ne veut pas dire que c'est définitif, ça ne veut pas dire qu'il faut te décourager. Par contre, concentre ton attention sur d'autres domaines de ta vie parce que l'un ne va pas sans l'autre, le professionnel, le relationnel à toi-même, la spiritualité, le bien-être général ne vont pas sans l'amour en fait, l'amour que tu peux donner et recevoir à cette personne ou à quelqu'un d'autre, tu vois. Donc là, on te demande effectivement de passer la seconde sur d'autres domaines et de penser à toi, de repenser à ton équilibre en fait parce que c'est comme si tu t'étais perdu et quelque part l'univers te dit à un moment donné, il va falloir te recentrer et arrêter de te focaliser en fait sur tous les questionnements qui tourbillonnent comme ça dans ton esprit parce que ça t'épuise et quelque part ça alimente des angoisses qui remontent à un passé, des angoisses qui remontent à des blessures qui ne sont pas complètement guéries. ça entretient des inquiétudes et l'inquiétude en fait ça ne sert à rien là. Ça ne sert à rien. Là, c'est ce qu'on est en train de te dire. Ton inquiétude actuelle sur janvier, février par rapport à ton autre, par rapport à ton relationnel avec lui ou elle ne sert à rien. Là, on est au centre de ta sensibilité. On est au centre de tes émotions. On est au centre de tes projets, de tes ambitions. Quels sont-ils ? Quels sont-ils ? Est-ce que tu n'as pas perdu de vue en fait tout ce qui te faisait vibrer en amour juste pour retenir cette personne, juste pour correspondre à une étiquette ? Tu vois ? Je te montre les cartes de synthèse. Donc, ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. Tu vois, on manque d'équilibre, on manque de sécurité personnelle aussi, de sécurité émotionnelle. Mais il va y avoir une belle progression. Ça sera une progression timide mais tu vas laisser place à ton intuition. Tu vas écouter davantage ton cœur. Tu vas écouter davantage les signaux que ton corps t'envoie en fonction d'une situation que tu traverses, en fonction d'une conversation que tu risques d'avoir avec cette personne-là. D'accord ? Par contre, pour certains d'entre vous, on te dit n'hésite pas à multiplier les rencontres si tant est que ce soit possible. En tout cas, ne te ferme pas au monde, ne te ferme pas aux nouveautés, ne te ferme pas à tout plein de personnes qui pourraient venir t'aborder, qui pourraient venir s'intéresser à toi sans forcément commencer quelque chose de plus sentimental. Parce que tu as de toute façon l'esprit encore embrumé par tous les souvenirs de cette personne. On est vraiment sur un esprit embrumé, sur une sensibilité à fleurs de peau que tu essayes de cacher parce que tu veux te protéger. Donc, tu essaies de te faire une raison en te disant de toute façon, je continue, advienne que pourra, je reste fort ou forte et de toute façon, si ça doit s'arranger, je vais essayer de faire en sorte que si en face, on est dans la même énergie, ça peut jouer en fait. ça peut le faire. Sauf qu'en fait, ce nouveau départ, ce renouveau auquel tu aspires, il est là, il est pour bientôt mais on te parle d'une prison mentale en fait, d'une prison émotionnelle personnelle. Tu vois, il y a un blocage de ton côté là qui fait que tu n'acceptes pas ce changement dans ta vie. Tu vois, tu n'acceptes pas cette mise en péril, tu n'acceptes pas cette mise en équilibre au-dessus du vide, ce qui est tout à fait normal parce que ça fait peur, tu vois, ça déstabilise, on se pose beaucoup beaucoup de questions mais janvier et février représentent là, dans ce tirage là, une période extrêmement charnière et riche d'enseignements personnels pour toi parce que ça va te pousser à te tourner vers toi-même, ça va te pousser à prendre une décision, à prendre des risques pour toi-même, pour ton bien-être, pour ton mieux-être, pour ton épanouissement et peut-être ta guérison émotionnelle mais c'est censé de toute façon te rapprocher, de toute façon, retiens bien ça, c'est censé de toute façon te rapprocher du nouveau départ, du renouveau, de cette renaissance à laquelle tu aspires depuis longtemps, tu vois, donc ce début d'année est quand même synonyme de renaissance, de renouveau, tu vois, c'est juste que c'est ralenti parce que tu as encore le cœur, les pensées et le mental tourné, ah oui, tourné vers tout un tas de questionnement, c'est comme si en fait tu remettais tout ce que tu avais vécu avec cette personne-là, c'est comme si, voilà, tu restes dans le passé en disant mais est-ce que ces sentiments étaient vraiment sincères à mon endroit ? Est-ce qu'il ou elle a vraiment été sincère avec moi ? Est-ce que je ne me suis pas bercée d'illusions en lui donnant tout mon amour et en me laissant emporter comme ça par les sentiments ? Est-ce que je ne ferais pas mieux en fait de me fermer complètement, de m'endurcir, de mettre de côté ma sensibilité pour avancer et aller de l'avant ? Ta sensibilité elle fait de toi quelqu'un d'unique, d'accord ? Et c'est parfait comme ça. Ta capacité d'aimer elle fait de toi quelqu'un d'unique, tu vois ? Donc on ne te demande pas de tourner le dos en fait à ce qui fait que tu es une belle personne parce que tu restes une belle personne. On te demande juste d'essayer de regarder un petit peu sur ton présent, pas forcément tes lendemains encore parce que c'est trop tôt mais au moins ton présent pour en tirer les enseignements par rapport à ton passé tu vois ? Là c'est comme si tu avançais à reculons, c'est comme si tu disais allez je suis déterminée à avancer vers mon avenir sauf qu'en fait tu y vas à reculons en gardant le regard focus sur le passé mais non, tu vois ? Il y a quelque chose qui est ralenti, il y a une transformation qui est ralentie parce que tu sais quelle décision prendre sur la suite de ton parcours. que tu sois seul ou accompagné là de toute façon tu traverses un passage à vide mais c'est parce que tu le ressens comme ça il suffit juste de te dire en tout cas c'est ce qu'on t'invite à switcher tes énergies en te disant non c'est pas un passage à vide c'est un moment de réflexion pour moi c'est un moment de remise à niveau en fait pour moi pour que je puisse me remettre et être beaucoup plus réceptif beaucoup plus aligné avec les profils que je veux attirer tu vois ? donc cette transformation personnelle cette belle métamorphose elle est juste ralentie parce que pour l'instant tu as l'impression de manquer de repères tu as l'impression tu as l'impression de tu rumines tu rumines énormément je ressens quelqu'un qui rumine énormément ça ralentit beaucoup beaucoup ta progression mais c'est normal on est tous comme ça quand on regrette quelque chose qui nous tient à coeur quand on a encore quelqu'un dans le coeur dans les pensées c'est vrai qu'on reste dans le passé tu vois ? mais moi je ressens quelqu'un ici qui contient beaucoup qui réfléchit beaucoup vise ton élévation vise une belle progression parce que tu es sur la bonne voie malgré tout même si tu avances au ralenti tu avances quand même tu vois ? même si je te dis que tu avances à reculons tu as compris pourquoi je te disais ça il suffit juste de tourner ton regard et de te dire ok d'accord j'ai assez regardé le passé j'ai assez ruminé le passé je pense que maintenant pour mon présent je peux analyser mes comportements je peux analyser la façon dont je me place dans mes rapports aux autres pour dire je peux changer certaines choses en tout cas il y a une décision majeure qu'on t'appelle à prendre par rapport à toi même pour justement te valoriser pour te légitimer aussi tu vois pour reprendre ta place parce qu'en fait c'est comme si tu étais flou comme si tu t'étais effacé comme si tu avais effacé aussi tous tes projets toutes tes ambitions pour correspondre à l'étiquette de quelqu'un d'autre et là on te dit tu as été dans la force pendant tout ce temps là sur janvier février tu peux te tranquilliser maintenant tu peux te tranquilliser parce que cette prise de conscience elle se met en place en toi tout doucement on est sur un recentrage en douceur malgré tout même si pour l'instant ça te paraît intense même si tu as l'impression de te débattre dans des questions qui n'ont pas de fin à tes yeux ne t'inquiète pas c'est un des messages principaux de cette guidance en fait ne t'inquiète pas ne tombe pas dans ce découragement ne tombe pas dans ce défaitisme ne sois pas aussi dur envers toi-même tu vois tu as la carte du diable ne sois pas aussi dur envers toi-même c'est comme si tu te reprochais en fait d'avoir été accro à cette personne comme si tu te reprochais d'avoir laissé cette personne user de ce que tu perçois aujourd'hui à l'instant T comme de la perfidie comme de la sournoiserie peut-être de la manipulation pour que cette personne arrive à ses fins avec toi non 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 ne t'inquiète pas alors de toute façon en face de toi que tu sois seule ou accompagnée je ressens quelqu'un qui a des sentiments pour toi mais soit qu'il ne les assume pas soit qu'il ne les exprime pas tu vois mais on est on est sur quand même des sentiments qui sont réciproques d'accord après on a quelqu'un qui est assez fermé au niveau de la communication qui est assez fermé aussi en termes de en termes de courage si tu veux pour assumer ses actes assumer ses pensées ses sentiments on est vraiment on est vraiment sur ça il y a peut-être aussi une triangulaire qui fait que cette décision met du temps en fait à se mettre en place c'est comme si en fait tu étais dans l'attente de quelque chose en face de toi tu vois ça revient à ce que je te disais au début du tirage que tu sois seule ou accompagnée de toute façon il y a quelqu'un dans ton coeur dont tu attends une décision dont tu attends ou que tu espères un choix et là on te dit attention tu peux espérer un choix mais de toute façon décide toi en fait de ne plus te mettre dans l'attente tu vois parce que là tu t'es cristallisé tu as mis de côté ta vie le reste de ta vie en fait pour cette personne tu vois donc ne te laisse plus c'est ce qu'on t'invite en fait à essayer de faire ne te laisse plus bercer par les bouches sucrées par les discours sucrés par les belles paroles parce que tu sais ce que tu veux entendre tu sais toi même ce que tu veux entendre tu sais toi même les conséquences que ça peut avoir sur ton moral sur ton coeur aussi tu vois donc là on est en train de te dire entame ta transformation personnelle vas-y vise ton élévation parce que tu es en bonne voie d'accord il y a une discussion je te parlais d'une discussion tout à l'heure qui devrait avoir lieu avec cette personne là effectivement déjà que toi tu es sur cette ambivalence sur ce tiraillement entre le coeur la raison le mental l'intuition tu as besoin de t'ancrer tu as besoin de communiquer il va y avoir il va y avoir une contrariété qui va résulter d'une conversation avec cette personne là d'accord donc ça peut être une conversation en face à face comme une conversation par message mais ça va constituer un déclic nécessaire en fait pour que cette personne se dise ah peut-être que j'ai mal agi peut-être que j'ai mal agi parce qu'en face de toi j'ai l'impression qu'en fait on a une personne qui ne remet pas forcément en question ses actions envers les autres pas seulement envers toi mais envers les autres c'est quelqu'un qui qui est peut-être impulsif ou qui ou qui qui a beaucoup souffert et qui et qui justement n'a que faire de ce qu'il ou elle appelle les états d'âme des autres en fait parce qu'en fait on ne veut pas se laisser intimider on ne veut pas se laisser toucher en fait par les émotions des autres parce que soi-même on ne veut pas gérer ses propres émotions c'est l'état d'esprit en fait de la personne à laquelle tu penses tu vois mais cette conversation risque risque de risque d'apporter quand même beaucoup d'enseignement déjà pour ta réflexion personnelle pour ton développement personnel mais c'est quelque chose dont tu as besoin en fait tu as besoin de réponse tu vois on te reparle d'une intuition il y a quelque chose il y a un renouveau encore une fois on te confirme il y a un renouveau il y a comme une prise de conscience en fait de vous deux de chacun de chacun de vous deux d'une façon différente d'une intensité différente pour pouvoir amorcer quelque chose par contre on reste encore sur janvier février sur une hésitation sur un brouillard émotionnel encore une fois pour une petite partie d'entre vous il est question d'une triangulaire potentielle qui fait que on a du mal à se décider et on a du mal aussi à affirmer ses attentes parce qu'en fait moi je te sens derrière la barrière en fait je te sens dans l'attente je te sens en train d'essayer d'observer et de dire bon mais quand est-ce que il ou elle va se décider cette hésitation moi elle me fait souffrir moi elle me fait tourner en rond mais en fait elle te fait tourner en rond parce que tu en as fait le point central de ta vie tu vois et quelque part c'est ça il y a des opportunités il y a des bénédictions il y a de belles occasions dans les autres domaines de ta vie qui arrivent comme ça à toi mais que tu ne vois pas ou en tout cas que tu n'exploites pas complètement parce que tu es obnubilé par cet aspect négatif de ton relationnel au niveau sentimental tu vois mais cette conversation elle va avoir lieu par contre on te dit n'aie pas peur d'affirmer tes attentes n'aie pas peur de parler en fait de t'ouvrir de t'exprimer sur tes peurs sur ce qui te fait mal en fait tu as des projets tu as des attentes tu as des ambitions on a le 4 de bâton qui sort n'hésite pas à prendre ton indépendance n'hésite pas à revendiquer en fait ton bien-être à chercher ton bien-être par toi-même on te parle d'une indépendance on te parle d'une autonomie cela c'est nécessaire en fait tu vois là si tu as l'impression d'être seul c'est pas pour rien tu vois sur janvier-février si tu as ce sentiment de solitude c'est parce que justement on t'invite à réfléchir sur toi-même sur ton sur ta notion d'indépendance sur ta notion d'individualité tu vois sur ton envie de fusion avec ton autre est-ce que c'est bon pour toi est-ce que dans quelque temps tu ne penses pas te réveiller un jour et te dire ah je me suis peut-être oublié et là ça fait mal là ça fait encore plus mal tu vois mais tu es sur la bonne voie tu es sur cette prise de conscience tu vois donc en fait là on te dit de lâcher prise on te conseille effectivement de lâcher prise sur une situation qui est stagnante par rapport à quelqu'un il y a quelque chose qui va bouger il y a une conversation qui va bouger mais ça va bouger quand tu vas commencer à lâcher prise et quand tu vas te dire bon allez de toute façon je fais confiance à l'univers je fais confiance à mes guides j'essaye d'écouter davantage les signes qu'on m'envoie pour que je puisse m'épanouir aussi dans d'autres domaines de ma vie tu vois il y a une vraie solitude il y a une vraie introspection mais en face de toi il y a une vraie réflexion attention hein ton autre pense à toi ton autre a envie de faire des projets et j'ai l'impression qu'en fait cette prise de contact cette mise en place de cette conversation cet échange là ça va être de son initiative à lui ou à elle donc laisse venir en fait vraiment hein on te conseille de laisser venir puisque de toute façon en face de toi on est sur une fin de cycle qui est nécessaire on est sur une décision qui demande beaucoup beaucoup de courage qui demande beaucoup de ténacité mais vraiment là c'est quelqu'un qui a besoin de ressentir que que tu le soutiens que tu la soutiens dans sa prise de décision et que et que quelque part parce qu'en fait en face de toi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui portait beaucoup de masques qui était beaucoup dans les apparences qui était beaucoup dans les belles paroles justement pour se protéger et éviter de montrer réellement ce qui se passe dans le coeur en fait réellement ce qui se passe au niveau émotionnel mais encore une fois j'insiste c'est une personne qui ressent réellement quelque chose pour toi tu vois on a encore une fois la carte de la force là c'est là c'est comme si on te disait ne t'inquiète pas tu as les épaules pour ça tu as les épaules pour pour traverser janvier-février comme une période propice justement à un recentrage sur toi c'est extrêmement encourageant en termes de guidance tu vois en termes de en termes de message de d'encouragement parce que c'est comme si on te disait on te fait confiance en fait tu vois on te fait confiance tu es déjà un être complet ne cherche pas en fait la complétude à travers quelqu'un d'autre tu es déjà capable de mener ta vie et d'atteindre des objectifs sur tous les domaines de ta vie si sur ce domaine là ça bloque ça veut dire que tu dois prendre une décision toi ça veut dire que tu dois prendre une décision pour toi pour ton bien-être c'est ce blocage et j'ai l'impression qu'en fait de toi il ressort une peur du changement une peur peut-être d'une perte ou peut-être une peur de d'abandon ou de trahison mais c'est une peur synonyme de changement en fait tu vois dans ton quotidien c'est comme si en fait tu avais l'impression de devoir de devoir sauter dans le vide sans filet sans harnais et c'est comme si tu disais c'est pas pour moi ça si c'est pour toi c'est pour toi parce qu'il y a un renouveau qui s'annonce en fait il est là il est juste ralenti parce que tu as peur tu vois il est juste ralenti parce que tu as peur et donc voilà c'est ça on te conseille effectivement d'essayer de travailler sur cette notion d'addiction tu vois comme une échappatoire alors peut-être des substances toxiques mais j'ai l'impression qu'en fait on est plus sur on est plus sur un côté fusionnel le côté fusionnel dont je te parlais tout à l'heure tu vois pourquoi est-ce que tu cherches peut-être ce côté fusionnel dans ton relationnel avec ton autre qu'est-ce que ça t'apporte est-ce que ça t'apporte réellement un bien-être personnel tu vois qu'est-ce que ça te fait contourner en toi tu vois on te demande aussi de travailler cette notion de lumière tu vois de regarder ce qui se passe dans ton coeur de regarder ce qui peut se passer en termes de guérison émotionnelle c'est on te parle de tes doutes en fait on te parle de tes peurs on te dit que de toute façon ça n'est pas fondé d'accord aie confiance en ton potentiel aie confiance en ta capacité de rebondir dans cette situation parce que tu es sur la bonne voie encore une fois pour prendre des initiatives pour toi-même ne sors en fait de ce défaitisme sors de ce fatalisme et de ce découragement tu es fatigué oui mais ne sois pas aussi dur envers toi-même il y a beaucoup de questions que tu te poses qui ne te concernent pas directement en fait voire même qui ne sont pas spécialement fondées et enfin on t'encourage à travailler sur cette notion de valeur tu vois d'exigence de souplesse d'esprit qu'est-ce que tu as demandé à ton autre là qui a fait qu'aujourd'hui tu es dans ce passage avide tu vois est-ce que tu ne lui as pas demandé quelque chose que lui ou elle n'était pas capable de te donner à l'instant T à ce moment là tu vois on t'encourage vraiment à réfléchir sur ça en face de toi on a quelqu'un qui évolue attention c'est pas parce que t'as pas l'impression que que c'est le cas qu'il faut penser comme ça on est sur quelqu'un qui prend conscience aussi de ta valeur et de la valeur de votre connexion c'est juste que ça prend du temps en fait tu vois mais ça prend du temps parce que n'oublie pas on fonctionne en miroir on fonctionne en interconnexion donc si toi tu ralentis ta guérison si toi tu ralentis ta progression et cette décision qu'on t'appelle à prendre pour justement briser des schémas répétitifs dans ton relationnel en face de toi on va fonctionner au ralenti aussi tu vois tu vois ce que je veux dire donc en fait là c'est comme si tu étais appelé à être cette force motrice dans ton relationnel pour pouvoir justement déjà avancer et aviser après de la meilleure façon pour toi d'avancer sur ton parcours amoureux tu vois est-ce que tu choisis d'avancer seul est-ce que tu choisis d'avancer avec quelqu'un est-ce que tu choisis d'attendre un petit peu voilà tu as le choix c'est ça le libre arbitre en fait c'est de choisir d'avancer et de prendre des décisions pour soi pour son bien-être et c'est aussi prendre conscience avec courage et honnêteté avec soi-même que oui lâcher prise c'est bien mais lâcher prise ne veut pas dire attendre en fait sans rien faire lâcher prise ça veut dire voilà je me remets en mouvement je crée des énergies en moi plus positives avec un taux vibratoire beaucoup plus élevé pour justement créer ma réalité pour créer une réalité à laquelle j'aspire en fait du plus profond de mon coeur tu vois mes gazelles prenez soin de vous croyez en vous comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le coeur vous en dit à liker, commenter et partager autour de vous pour toute guidance personnelle envoyez-moi un mail n'hésitez pas à me suivre aussi sur Facebook et aussi sur Instagram pour du contenu complémentaire à cette chaîne je vous envoie tout mon soutien vous êtes vraiment sur la bonne voie surtout ne lâchez rien et je vous dis à très vite et je vous dis